bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 points love slash astro capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de ce mois de mars ça commence bien vous allez être content 1 le soleil en poissons est accompagné par vénus et d'ailleurs il sera encore accompagné par vénus quand il va rentrer en bélier le 21 alors la période poisson va être vraiment sympathique parce que vous allez prendre plein de contacts vous allez préparer plein de choses et puis ce sera facile le fait que vénus accompagne le soleil facilite son travail le soleil ce sont les objectifs les buts que vous poursuivez donc certainement que votre but ce sera d'augmenter votre clientèle de d'avoir plus de monde autour de vous de toujours bon je sais pas je pense aux restaurateurs aux à ceux qui sont des salles de etc peut-être les les gens vont pouvoir revenir sera peut-être pas pour tout de suite mais ça va être possible il va y avoir une date après le 21 le soleil sera en bélier alors là faudra un petit peu vous battre pour obtenir ce que vous désirez et vous obtiendrez un puisque le soleil sera accompagné par vénus et vénus il ya toujours des accords qui sont possibles donc bon disons que vous allez peut-être tourner la page d'une période compliquée difficile et que vous allez vraiment redémarrer repartir sur d'autres bases et surtout si vous êtes du premier des camps début du deuxième à c'est à dire née fin décembre et les premiers jours de janvier mercure maintenant alors votre planète de contact et d'échanges qui gère aussi votre travail ou vos occupations si vous ne travaillez pas à la prix du retard elle est en verso en début de mois jusqu'au 15 donc bon elle est dans votre secteur d'argent il ya des discussions d'argent peut-être vous allez discuter de votre rémunération 1 ou alors d'un prix si vous achetez quelque chose parce que il est très possible que vous ayez en tête avec mercure on a les choses en tête que vous ayez en tête d'acheter quelque chose pas une voiture par exemple ça peut être tout un four l'inspirateur je ne sais pas mais en tout cas il ya ce projet un projet d'achat puisque le verso c'est le signe des projets et donc la question de l'argent du prix sera discuté après le 15 mercure sera en poisson donc très en harmonie avec vous donc vos discussions ne comporteront aucune contestation vous n'aurez pas du tout de personnes qui vont protester à cause de ce que vous direz ou des idées qui seront les vôtres elles seront facilement accepté et puis bon tout ce qui est contact échanges rendez vous tout ça ce sera fluide ce sera surtout si vous êtes souriant un parce que bon parfois le capricorne n'est pas très souriant mais là soyez aimables et souriants et ça vous servira beaucoup on en revient à vénus dont vous savez qu'elle suit donc le soleil elle va être en poisson jusqu'au 21 et après elle sera en bélier bon alors en bélier elle n'est pas trop bien vu un par ce signe mais en poisson en revanche elle est très forte elle est exaltée même en poisson et sa conjonction avec le soleil va lui donner encore plus d'importance il n'est pas exclu que vous entamiez un petit flirt quelque chose qui ne dira pas vraiment son nom qui sera implicite ça ne se verra peut-être pas de l'extérieur mais vous vous le vivrez à l'intérieur comme une relation amusante ludique bon c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs un mais vous le verrez ou vous la verrez peut-être sous un autre jour et vous allez resserrer probablement des liens et puis bon alors avec vénus en bélier ce sera tout à fait autre chose là peut-être que vous allez rêver à quelqu'un de votre passé ou que vous allez le ou la revoir à l'occasion d'une réunion familiale si c'est d'autoriser en tout cas le passé pourrait revenir dans le présent et pas forcément de manière désagréable puisque il s'agit de vénus donc peut-être vous allez retrouver des sentiments que vous pensiez enfuis et qui vont se remanifester à la faveur de donc de cette conjoncture on termine avec mars mars va être en gémeaux c'est votre secteur du travail donc vous allez avoir certainement beaucoup à faire ce mois ci alors si vous travaillez évidemment si vous ne travaillez pas on va dire que peut-être c'est votre forme qui sera en question alors peut-être que vous travaillerez vos abdos que vous sculpterez votre corps avec mars on fait des efforts donc c'est possible que vous repreniez une activité physique importante avec mars quand même on y va on met de l'énergie s'il s'agit de travail alors là aussi il faudra y mettre beaucoup d'énergie parce que peut-être vous ferez le travail double boulot peut-être que l'un de vos collègues est malade ou absent pour d'autres raisons et que vous aurez en charge son travail en plus un bon cela dit on peut être content de vous et vous donner des dossiers en plus aussi un tout ça fait que de toute façon vous serez très occupé et que en fin de journée 1 il vous arrivera d'être fatigué parce que votre énergie n'est pas inépuisable et surtout quand mars est en gémeaux parce que vous êtes quelqu'un qui qui se concentre beaucoup et que mars n'est pas du tout favorable à la concentration c'est une planète qui favorise au contraire les pauses fréquentes 1 pour recharger de l'énergie donc il va falloir bien dormir pour vous pour bien recharger vos énergies je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous